bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un ebook grâce à l'eggibook factory tout d'abord l'eggibook factory c'est quoi l'eggibook factory c'est un outil en ligne qui vous permet de créer facilement des fichiers e-pub et mobi professionnels et compatibles avec l'ensemble des liseuses tablettes et ordinateurs du marché pour démarrer connectez vous à votre compte sur eggibook.com déroulez le menu dans la barre du haut à côté de votre photo de profil puis sélectionnez eggibook factory cliquez sur démarrer puis commencer à créer votre prochain best-seller nous pouvons voir sur cette page les différentes étapes de la création de votre fichier e-pub et mobi les informations générales en premier la couverture de votre livre le style de mise en page et l'intégration du texte donc première étape nous allons donc commencer à remplir les informations générales du livre donc le titre de mon livre le nom de l'auteur on peut remplir bien sûr les contributeurs l'éditeur si vous en avez un il faut renseigner aussi le genre et apporter une brève description en quelque sorte la quatrième de couverture du livre remplissez la date de publication le langage dans lequel est écrit votre ouvrage et puis vous pouvez désormais cliquez sur étape suivante deuxième étape la couverture du livre donc vous avez deux possibilités pour cela vous avez soit déjà une couverture et vous pouvez l'importer au format jpeg ou png ou si vous n'avez pas de couverture vous pouvez utiliser l'eggi cover factory pour vous en créer une sur la base de modèles basiques il ya une troisième solution si vous souhaitez obtenir une couverture c'est de vous orienter vers les services du studio igbook les services design et créatif vous pouvez consulter nos offres de création de couverture donc je vais voir comment importer ma couverture je vais aller chercher dans mes documents le mon fichier au format png pour l'importer et cliquez sur étape suivante donc troisième étape le style de mise en page passons à la sélection de style de mise en page de l'ouvrage il existe une dizaine de styles différents pour de la littérature générale il est conseillé d'utiliser une des un des quatre premiers des quatre premiers styles les autres correspondant à des ouvrages soit pratique ou alors plus plus fantaisiste vous avez un aperçu de ces styles en cliquant dessus vous avez aussi une petite description qui va vous permettre de savoir si ce style est fait pour et bien fait pour votre ouvrage donc sélectionnez votre style en cliquant sur son nom vous pouvez passer à l'intégration de votre livre une quatrième étape l'intégration du texte nous découvrons maintenant ensemble l'interface sur votre gauche vous retrouvez votre chemin de fer avec par exemple la possibilité de revenir éditer votre couverture et puis vous avez les pages présentes dans votre livre par défaut le premier chapitre est présent il vous faut cliquer sur éditer pour commencer à rentrer votre texte donc pour cela copier votre votre texte depuis un document word renseigner le titre du chapitre le sous-titre s'il y a le texte prendra la forme de la mise en page que vous avez choisi bien sûr donc je vais sélectionner tout mon premier chapitre qui est la préface du livre la palette du haut vous permet de travailler sur la mise en forme de votre texte si par exemple vous souhaitez insérer une note de bas de page ou compléter des caractères en exposant rajouter des puces ou mettre une partie du texte en citations c'est ici que vous trouverez des possibilités de mise en forme un peu spécial comme dans un éditeur de texte classique par exemple je vais aligner le nom à droite voyons maintenant comment ajouter un chapitre ou une page il vous suffit de cliquer sur add page dans votre chemin de fer dans le menu de gauche donc vous pouvez rajouter un chapitre une table des matières une intercalaire donc ici je vais sélectionner un chapitre et on va voir qu'automatiquement dans mon chemin de fer j'aurai le chapitre numéro 2 qui aura été créé je vais pouvoir maintenant importer mon texte dans ce chapitre dans cette deuxième partie il est également possible d'ajouter votre biographie à la fin de votre ouvrage en cliquant sur biographie vous aurez votre portrait qui sera inséré automatiquement le portrait que vous insérez sur votre compte et qui bien sûr intéressons nous désormais aux différentes options proposées par les guidebook factory première option vous pouvez revenir sur le style et puis en changer si vous le souhaitez cela ça s'appliquera à l'ensemble de votre livre autre option vous pouvez prévisualiser votre ouvrage vous pouvez avoir une prévisualisation de votre ebook de sa mise en page de sa mise en forme vous pouvez également avoir accès aux statistiques de votre livre donc le nombre de chapitres le nombre de mots de signes et de pages une fois que vous avez terminé l'intégration de votre livre vous pouvez passer à la génération de l'ebook donc après avoir cliqué sur générer mon ebook vous aurez la possibilité de télécharger la couverture au format png vous aurez un aperçu entier de votre de votre livre et la possibilité de le télécharger au format mobile pour amazon et au format e pub pour toutes les autres plateformes une fois votre fichier télécharger rendez vous dans vos téléchargements pour récupérer le fichier vous pouvez l'ouvrir désormais avec ibooks ou tout autre logiciel de lecture d'ebook pour pouvoir lire votre fichier voilà c'est fini pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura été utile merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations sur l'ebook factory au revoir